Ah 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 à venir sur la page pour cette présentation je tiens à remercier Philibert qui m'a expédié cette extension et beaucoup d'autres je commence par la dernière extension sortie et puis ce que je ferai c'est que je reviendrai en arrière comme ça je remonterai le fil du temps pour à la fois toucher à l'actualité puis vous permettre quand même d'avoir l'intégralité de la gamme et en historique sur la page bien entendu l'actualité passera toujours avant le fait de rattraper c'est quelque chose qu'on avait fait pour Star Wars Légion et donc dès qu'il y aura une nouvelle sortie elle prendra la place de la chronologie comme ça où on remonte le temps au niveau des sorties donc on commence par la dernière extension sortie à savoir Padme et ses servantes je redis très rapidement le contenu d'une boîte en plus des figurines qu'on verra un petit peu en macro et je vous parlerai de la façon dont j'ai réussi à les peindre malgré mon niveau un peu de base on retrouve les cartes d'activation qui sont à l'intérieur que je vous rappelle on les pioche au hasard je vous rappelle que quand il y a un logo comme ça dessus c'est assez intéressant puisque ça veut dire que on va avoir la possibilité de déclencher une capacité au moment de l'activation on retrouve également les cartes de posture on les analysera dans cette vidéo et puis on retrouve les cartes qui nous donnent plusieurs informations dans ce sens là ce que l'on voit c'est le fait que Padme est le personnage principal que Sabé est le personnage secondaire et que les servantes sont du soutien et qu'en l'occurrence elles sont formées de deux unités on voit également la notion de PE qui permet de constituer en fait une escouade puisque lorsque vous constituez une escouade il vous faut un personnage principal un personnage secondaire et une escouade enfin une figurine de soutien une ou deux figurines de soutien parce qu'il y a des soutiens qui sont tout seuls et donc en fait elle a une valeur en points qui est de 8 et puis boum abratagabra comme par hasard dans cette boîte les servantes Sabé ça fait 4 plus 4 égale 8 et c'est comme ça qu'on constitue son escouade je rappelle qu'il faut être de la même R pour pouvoir jouer sur la même escouade voilà on vous note également les points en force qui seront disponibles au début au début de la partie et que vous allez avoir la capacité de régénérer ou pas en fonction de certaines capacités et là en l'occurrence de mémoire elles n'en ont pas donc il faudra vous associer avec une escouade qui est capable de régénérer des points de force parce que c'est utile et il y a certaines capacités qui nécessitent d'en consommer on va consommer on va commencer on va pas consommer on va commencer par regarder les figurines est-ce que j'ai réussi à en faire et puis ensuite on abordera les cartes donc parmi les 4 figurines qui sont disponibles on a donc Padme Amidala que j'ai peint très facilement avec de la contraste et uniquement et exclusivement que de la contraste alors bien sûr c'est perfectible mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller jouer quand même le plus rapidement possible donc ça c'est du full contraste et il y en a pour à peu près 40 minutes donc voilà je pense que c'est je pense que c'est vraiment largement raisonnable on a une figurine qui a une pose qui est plutôt dynamique et puis je dois avouer que c'était pas un des personnages préférés quand j'ai vu qu'on allait devoir sortir cette escouade avec Padme je me dis oui mais bof et puis en la peignant j'ai pris beaucoup de plaisir donc ensuite on retrouve on retrouve la petite sabée donc la servante de la reine amygdala avec son flingue qu'elle porte dans le dos là aussi c'est du full contraste histoire histoire d'aller d'aller vite vite sur la game et puis vite aussi sur les présentations que je peux vous faire avec un petit lavis noir sur du rouge du rouge de contraste qui donne un effet un effet cuir voilà moi je suis pas un grand un grand peintre mais mon objectif c'est d'avoir des choses qui sont au tableau top et puis enfin les servantes qui sont qui sont sur deux poses là aussi avec un effet un effet contraste tapé dans le freste c'est à dire que j'ai peint en jaune j'ai peint en dentu que ça sèche et je suis allé directement ensuite peindre dans l'orange voilà l'effet l'effet est largement discutable et perfectible mais l'idée c'est de produire une figurine qui est qui est jouable rapidement voilà avec la deuxième pose également celle qui a son flingue planqué dans sa doublure là aussi c'est peint vite et rapidement mais on est sur des personnages qui sont je trouve plutôt classe voilà c'est un petit problème de jointure ici c'est vrai qu'il faudrait vraiment vouloir s'attacher à corriger ce genre de choses franchement quand vous posez ça sur la table il n'y a personne qui moufte et qui se rend compte de quoi que ce soit voilà au niveau des figurines comment je m'en suis plus ou moins sorti c'est vrai que c'était assez inspirant on va commencer la lecture des cartes donc la reine Padme Amidala donc on remarquera qu'au niveau de sa santé elle a 3x9 donc elle peut quand même rester assez longtemps en vie je vous rappelle qu'on consomme déjà les 9 qui sont ici puis ensuite on a un icône blessé puis estropié qui fait qu'on repart à 0 on reconsomme 9 on reprend une blessure et un estropié on reconsomme 9 et puis à partir de là ça y est on est définitivement KO et sorti du jeu au niveau des capacités on en a 4 on commence avec l'ordre royal qui va consommer en fait une force c'est une capacité active choisissez une unité république galactique alliée chaque personnage de l'unité choisit peut bouger allez la première chose qui me semble importante de dire pour cette capacité ordre royal c'est que la plupart du temps quand on a des capacités qui permettent de déplacer des figurines ou des unités on utilise l'outil foncé et là c'est une des rares fois où on va pouvoir utiliser l'outil de mouvement et bon l'outil avancé en l'occurrence et la différence est quand même de top puisqu'on est à presque le double de mouvement donc c'est assez remarquable ensuite il est spécifié une unité république galactique alliée ce qui induit que Padmé peut en fait se choisir elle-même puisqu'il n'y a pas marqué une autre unité mais il y a même marqué une unité république galactique alliée donc Padmé Amidala peut si elle le veut utiliser l'ordre royal et donc générer ce déplacement si elle ne le fait pas elle a le droit d'utiliser sa baie en personnage unique et donc de fait comme elle a le terme république galactique elle va pouvoir engager son mouvement il n'y a aucun souci de ce côté là et puis si elle ne le fait pas elle a également la possibilité dans sa propre escouade d'aller utiliser les servantes et ce qui est bien précisé c'est que chaque personnage de l'unité peut avancer ce qui induit que en fait les filles peuvent aller dans des directions qui ne sont pas forcément des directions identiques et puis enfin ce qu'on peut faire c'est utiliser des figurines qui auraient le mot clé république galactique et qui seraient jouées dans une escouade alliée et donc pas l'escouade native de Padmé Amidala admettons qu'on ait ces deux clones qui font partie de l'escouade d'Obi Wan Kenobi mais qu'ils sont joués en tant qu'alliés dans cette partie et bien étant donné qu'ils ont le titre de république galactique ils peuvent eux aussi être sujet à ce mouvement à cet ordre royal et donc se déplacer notez que si je les ai mis de ce côté là de la table c'est pour vous préciser que cet ordre n'a pas de portée et donc quel que soit l'endroit sur la table et bien on peut effectuer l'ordre royal et donc faire en sorte à ce que tout ce qui a le mot clé république galactique peut en être la cible ensuite on aura une capacité réactive avec le tir coordonné avec deux dégâts quand un personnage d'une unité servante alliée effectue une attaque lors d'une action de combat avant de lancer les dés cette unité peut utiliser cette capacité si le personnage ciblé est à portée 5 des personnages de cette unité l'unité ciblée subit deux dégâts c'est très très lourd en fait c'est parce que les textes de Shutterpoint sont faits pour être copiés collables sur n'importe quelle carte et donc on voit qu'à aucun moment on ne précise où est Padmé où est la cible on dit cette unité cette unité ciblée c'est assez lourd de ce côté là je dois avouer que c'est assez contraignant vous allez voir je vais vous expliquer alors ce tir coordonné on va se rendre compte qu'il est ultra badass lorsqu'on joue l'escouade de la reine Amidala au complet parce que ces fameuses deux touches que l'on va déclencher ce sont deux touches que l'on va faire assurément à partir du moment où la cible des tirs est à au moins 5 au maximum 5 de Padmé et ce à chaque fois qu'une unité servante va prendre pour cible le personnage donc si on a par exemple ici un droïde de combat un droïde tactique placé ici et qu'il est un ennemi pour peu que celui-ci soit à portée 5 de Padmé Amidala et bien l'escouade qui est ici et qui a le mot-clé servante et qui lui tire dessus alors ils sont voilà largement à portée je rappelle d'ailleurs que la portée des armes de cet escouade et de 4 et bien en fait avant même d'avoir lancé les dés ce droïde va subir deux touches et donc quel que soit ce qui lui permet d'éviter que ce soit son jet ou d'éventuelle protection qu'il pourrait avoir et bien ces deux touches il les aura il ne peut pas les éviter donc les servantes lorsqu'elles vont être activées elles sont à portée elles vont lui tirer dessus et puis lorsque ce sera à Sabé de jouer et bien Sabé elle aussi est à portée puisque je rappelle qu'elle tire à 4 et bien au moment où Sabé va tirer sur le droïde automatiquement l'ordre de tir coordonné va la capacité de tir coordonné va se déclencher et avant même que Sabé ait lancé et résolu ces deux touches vont se déclencher et s'ajouter dans le décisionnaire de l'arbre des dégâts ce qui est remarquable et également à noter c'est que normalement Padmé Amidala tire à distance 4 elle est armée du même pistolet que ses servantes mais que pour le tir coordonné elle participe bien en étant à une distance de 5 tireuse hors pair donc là on est sur une capacité de type innée donc c'est quelque chose qu'elle a constamment les personnages de cette unité ont tireur d'élite 2 d'accord donc ça ça va vous rajouter vous allez voir d'aider et puis cette unité effectue une action si quand excusez-moi cette unité effectue une action de concentration chaque personnage de cette unité peut en fait foncer donc là c'est la petite la petite réglette alors ce tireuse hors pair ne pas oublier une chose c'est que l'unité va avoir tireur d'élite ce qui va faire en fait que si elle se concentre si elle fait une concentration elle va se rajouter comme ça 2 dés à son pool d'attaque ce qui va quand même lui porter son pool de tir à 8 et puis étant donné qu'elle va faire une action de concentration si elle fait une action de concentration mais elle doit faire une action de concentration pour obtenir le tireur d'élite 2 elle va pouvoir rajouter un 9ème dé que je n'ai pas malheureusement puisque je suis sur la boîte de start donc normalement elle va avoir jusqu'à 9 dé et en plus de ça elle va pouvoir faire utiliser cette petite réglette pour faire un foncé ce qui éventuellement va pouvoir lui permettre de se déplacer et le gros avantage c'est par exemple si elle était à distance 5 ou un peu plus de 5 de tomber à la distance de 4 et donc de pouvoir prendre pour cible son adversaire avec cette attaque puisque c'est à peu près ce que ça va permettre en fait avec le foncé on passe d'une distance 5 à sensiblement une distance 3 donc normalement à tous les coups vous allez pouvoir déclencher des trucs c'est très important parce que avec cette capacité qui ne nécessite pas d'utiliser de pion de force et bien on passe quand même à un pool de 9 dés ce qui en fait un des pools de tirs les plus puissants du jeu et puis au service du peuple donc ça c'est une capacité de type d'identité elle a deux valeurs parce qu'en fait elle est liée à la position de combat qu'on utilise soit on utilise cette position là soit on retourne la carte donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire pendant la partie choisir en fait sa posture et tant que cette unité n'est pas blessée donc ça c'est un état c'est quand vous avez consommé vos 9 points vous passez en état blessé avant d'être estropié donc c'est un état qui est quand même assez court dans le jeu mais ça dépend à quel moment de votre activité ça arrive ça peut être assez long et tant qu'un ou plusieurs personnages de cette unité conteste un objectif actif sa posture est fois dans la diplomatie les personnages soutien république galactique alliés peuvent contester le même objectif même s'ils sont blessés normalement on ne conteste pas quand on est blessé et puis la deuxième partie tant que cette unité n'est pas blessée si la posture active est négociation musclée les personnages de soutien république galactique alliés à portée 4 ajoute un dé alors lancer l'attaque c'est badass alors au service du peuple très intéressant puisque si on est si on a une Padmé Amidala qui est en foi dans la diplomatie au niveau de sa posture et bien on va pouvoir utiliser les soutiens république galactique pour contester les objectifs même si même si elles sont blessées j'ai mis un point de force vous ne m'en voudrez pas pour la démonstration donc admettons que mes servantes se soient pointées sur l'objectif et s'en soient pris plein la gueule par les maniagardes et donc du coup en soient arrivées à l'état blessé normalement elles ne peuvent plus compter pour obtenir ce point seulement grâce au service du peuple si Padmé elle par contre n'est pas blessée elle peut venir se pointer ici et du coup les deux servantes vont compter pour la contestation du point d'objectif et comme je suis dans la position fois dans la diplomatie je vais remporter l'objectif et donc il va passer de mon côté et donc la deuxième phase de cette la deuxième possibilité au service du peuple c'est que si je suis en négociation musclée je vais je vais pouvoir ajouter un dé à tout ce qui est soutien république galactique alliée et qui serait à portée 4 de Padmé donc ici dans le cas présent on a les deux servantes qui il y a bien marqué chaque personnage de soutien donc on va avoir un dé en plus ici un dé en plus ici et puis à portée 4 on a également celui-ci qui ne fait pas partie de mon escouade mais qui est allié et donc à qui je vais pouvoir donner un dé celui-ci n'est pas à portée 4 donc il ne va pas bénéficier du dé supplémentaire mais vous vous rendez compte que pour peu que vous fassiez des dispositions à peu près comme celle-ci tous les alliés qui sont en soutien vont également avoir un dé supplémentaire c'est quand même assez badass allez au niveau de la carte on passe à Sabé attention Sabé elle a une action qui se déclenche au moment de son activation donc ça c'est très intéressant c'est protecteur loyau au début de l'activation de cette unité chaque personnage servante donc en l'occurrence c'est les filles qui sont là alliées peut foncer en se rapprochant du personnage principal allié c'est à dire il y a des chances que ce soit palmé mais pas forcément en fonction de l'équipe que vous avez coachée ça peut ne pas être elle ensuite il y a Flan Exposé qui va utiliser une force chaque personnage de cette unité peut sauter on va voir comment ça se passe si au moins un personnage termine son déplacement à une hauteur plus élevée à laquelle il a commencé ce personnage va gagner tireur d'élite 1 jusqu'à la fin de son tour et cette unité effectue immédiatement une action de concentration attention là on vous dit clairement qu'il y a une action de concentration à faire qu'elle est immédiate qu'elle est donc obligatoire et elle va consommer une de vos deux actions que vous avez le droit de faire mais l'avantage c'est que de toute façon vous avez le saut qui est un petit mouvement mais un mouvement quand même et puis vous allez pouvoir lancer 2 dés puisque vous aurez la concentration plus le tireur d'élite alors petit rappel dans Shutterpoint comment on saute ça me paraît ça me paraît important en fait vous utilisez votre votre réglette foncé et puis ensuite vous allez mesurer depuis votre figurine et en fait à partir du moment où ça chevauche une hauteur quelconque vous pouvez l'escalader donc voilà là ici là par exemple on fait un espèce de fil virtuel au niveau de sa baie et à partir de là hop tac part du principe qu'elle peut grimper ici et il faut savoir en fait que dans le jeu il n'y a pas de hauteur maximale c'est à dire que si je suis ici que je mesure et bien je peux grimper ici mais je peux aussi grimper grimper là-haut et donc sans aucun problème hop me projeter et aller aller en altitude et donc comme en le faisant je change de hauteur et bien je vais gagner le tireur d'élite 1 et effectuer immédiatement mon accent de concentration ce qui me donnera 2D supplémentaire à sous coordonnées avec un foncé quand le personnage d'une unité république galactique allié effectue une attaque lors d'une action de combat avant de lancer les dés si cette unité cette unité peut utiliser cette capacité si la cible en fait est à 5 d'un personnage de cette unité un personnage de cette unité à savoir Sabé c'est très très mal écrit peut foncer bon du coup c'est relativement simple à partir du moment où on a une unité république galactique qui prend pour cible lors d'une attaque alors là en l'occurrence c'est une attaque à distance mais ça pourrait être une attaque au corps à corps si Sabé est à 5 en fait de la cible elle va pouvoir elle va pouvoir foncer alors elle peut foncer dans la direction qu'elle veut elle n'est pas obligée de foncer en direction de la cible elle peut décider d'aller dans toutes les directions elle peut faire une action de foncer à partir du moment où elle est à 5 de l'ennemi qui est pris pour cible d'une attaque par la république galactique et puis enfin garde du corps les personnages principaux et secondaires alliés à portée de Sabé ont un couvert 1 on termine avec la carte des servantes flanc exposé avec la force je ne redis pas on l'a vu avec Sabé le tir coordonné c'est exactement le même que le tir coordonné de Sabé seulement au lieu de pouvoir foncer vous allez avoir un désarmé l'avantage du désarmé c'est que les maîtrises d'attaque ne comptent pas lors de l'attaque de l'adversaire donc ça c'est assez pénible il faut quand même reconnaître et puis intervention tant que cette unité n'est pas blessée les personnages ennemis engagés avec un ou plusieurs personnages de cette unité ne peuvent pas cibler les personnages principaux alliés ou les personnages secondaires voilà elles font un barrage de leur corps et elles empêchent qu'on attaque leurs copines à partir du moment où elles sont là on doit d'abord leur taper dessus avant de taper sur les copines ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Armada puisque dans Armada il y a la possibilité comme ça d'escorte et quand on est en escorte on ne peut pas attaquer autre chose que le vaisseau en question on va regarder les arbres de posture on va commencer avec Padme Amidala fois dans la république elle tire à 4 alors c'est marrant parce qu'on l'a vu des actions qui permettent d'intervenir et de créer des dégâts à 5 mais faites attention c'est pas sa distance de tir c'est bien 4 sa distance de tir avec 6 dés elle va défendre à 5 contre les attaques à distance et puis sinon encore encore elle a 6 aussi et puis 5 dés en défense on a vu qu'on pouvait monter ce pool là jusqu'à 9 donc de façon extrêmement létale quand on est fois en la diplomatie bien entendu on est plutôt dans la recherche de consensus donc c'est plutôt le côté de la carte qui est défensif et ça se voit bien par son arbre d'entraînement défensif puisqu'il y a beaucoup de soin dessus et puis on garde quelque chose qui est assez sympa c'est que à 5 plus on va avoir la possibilité de changer un critique en rien du tout donc c'est plutôt balèze par contre le blaster s'en ressent il n'y a plus que des touches il n'y a aucun critique à l'intérieur et puis il nous reste quand même une vivacité d'esprit avec un critique à partir de 3 au niveau de l'arbre on remarquera qu'il y a des dégâts à toutes les cases mais il y a également énormément de percutés ce qui permet de repousser l'adversaire et puis on retrouve également des entravés ce qui va gêner au niveau des déplacements on a un désarmement en fonction de l'arbre que l'on choisit voilà c'est plutôt fun si on passe en négociation musclée on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose puisqu'au niveau de la défense on a beaucoup moins de capacité de soin par contre au niveau des dégâts des pistolets on a nativement dès le début du critique je rappelle que le critique ne peut pas être paré la vivacité d'esprit elle va capitaliser un peu plus de touches et puis au niveau de l'arbre c'est plutôt clair puisqu'on va retrouver un exposé à partir du 2 on retrouve encore des percutés et puis il y a un très beau repositionnement sur la fin qui permet quand même de se déplacer pas mal et également juste avant un double soin avec un dégât donc voilà la négociation musclée je pense quand même que c'est la phase de la carte qui va prédominer sinon on a Sabé qui sur sa carte est appelé le leur joli clin d'oeil joli clin d'oeil au film bon on a une Sabé qui a sensiblement le même profil de dé que Padmé au niveau de sa posture défensive là aussi très rapidement elle va annuler des critiques en rien du tout ce qui est plutôt classe et puis son pistolet lui aussi est en critique dès le premier résultat entraînement au combat au corps à corps également ça a vraiment un profil de garde du corps qui est plutôt sympa au niveau de son arbre elle a un arbre qui est également extrêmement riche avec un repositionnement qui est assez sympa dès les deuxièmes cases vous avez la possibilité de déclencher une contrainte je rappelle que la contrainte elle se termine avec trois dégâts elle vous empêche de faire des capacités et puis au final vous tapez un dégât donc c'est chaud et puis il y a du désarmement et puis du percuté c'est plutôt sympa et puis enfin la loyauté absolue les servantes là les servantes par contre on a une petite baisse de dés au niveau du blaster on reste classique et puis au niveau de l'arme on commence par une soignée ou par un saut ça c'est plutôt sympa et puis après il y a du désarmement il y a du repositionnement voilà quelque chose de somme toute classique mais d'assez exploitable surtout si on associe ça avec les deux autres personnages voilà j'espère que cette présentation de la team de Padmé vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dites moi ce que vous en pensez en commentaire de ces premières présentations de Shatterpoint et puis moi je vous donne très rapidement rendez-vous pour la suite où on verra sans aucun doute les chasseurs de primes avec 4 baines et il me reste à vous citer de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face à très bientôt ciao et puis on a la suite et puis on a la suite on a la suite et puis on a la suite c'est parti